Et salut tout le monde, vous allez sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme vous devez dans le site. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi, parce que oui, Xiaomi a annoncé énormément de Xiaomi Redmi Note 13. J'ai d'ailleurs déjà tourné toutes les vidéos, toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, le Xiaomi Redmi Note 13 5G. Et là aujourd'hui c'est au tour du Xiaomi Redmi Note 13 tout court. Donc voilà, je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas la gamme Xiaomi Redmi Note, c'est souvent une gamme entrée, milieu de gamme, où ils proposent souvent des très bonnes caractéristiques à des prix très attractifs, je vous donnerai le prix qu'en fin de vidéo bien entendu. Alors on va commencer par le design, en termes de design je le trouve plutôt joli, il n'y a rien à dire, après on est sur un smartphone entrée de gamme, donc on n'aura pas des matériaux très premium, mais je trouve qu'ils en sortent plutôt bien. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en termes de design en commentaire. On va tout de suite attaquer les caractéristiques de l'écran, on a une diagonale de 6,67 pouces, avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée bien entendu par une technologie d'écran AMOLED, et surtout accompagnée par un 120Hz, donc là tout de suite ce qu'il faut retenir pour un smartphone entrée de gamme, c'est vraiment l'écran AMOLED accompagné du 120Hz bien entendu. Ensuite, une autre caractéristique est plutôt intéressante, c'est la luminosité de l'écran, qui peut monter jusqu'à 1800 nits, donc oui, on peut se le dire que ce Xiaomi Redmi Note 13 est plutôt lumineux. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreintes qui est sous l'écran, donc ça c'est un bon point, et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels, donc franchement, ce Xiaomi Redmi Note 13 commence plutôt bien pour un smartphone entrée de gamme. Maintenant, attaquons tout de suite la partie photo, alors oui, je vous le dis souvent, les Xiaomi Redmi Note sont souvent plutôt bons par rapport bien rendu à la gamme de smartphones, mais il ne faut pas non plus s'attendre que ce soit le meilleur photophone du marché, ou tout simplement le meilleur photophone de Xiaomi. Pour cela, il faut monter en gamme, là on est vraiment sur un smartphone pour faire des petites photos par-ci, par-là, sans être trop indulgent, mais maintenant, on ne va pas se le gâcher, ça reste quand même plutôt intéressant. Je vous donne tout de suite le premier capteur, on est sur un capteur de 108 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez le retrouver sur ce Xiaomi Redmi Note 13. Du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est que si vous rezoomez et recadrez un petit peu la photo, on ne perdra pas énormément de détails vu qu'on est sur un gros capteur, même si, attention, les mégapixels, ça ne veut rien dire, il faut voir le traitement photo derrière, là, on sera sur un petit traitement photo vu qu'on est sur un smartphone entrée de gamme. Ensuite, on a un deuxième capteur, c'est un ultra grand-angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, ça permet d'avoir un smartphone un peu plus polyvalent, le fait d'avoir un bon capteur principal, un ultra grand-angle. Et le troisième capteur, chose que j'aime un petit peu moins, vous le savez tous, c'est un macro, on est sur du 2 mégapixels. Pourquoi je n'aime pas trop les macros ? Parce que souvent, on n'est pas sur des très bonnes qualités, ils ne sont pas très bien utilisés, et même pas beaucoup de personnes les utilisent, on ne va pas se le cacher. Et pour terminer, en termes de qualité de vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en grande image par seconde. Donc franchement, vu la fiche technique, ça reste quand même plus que correct. Maintenant, attaquons les performances. Alors, vous aurez le choix entre 6 et 8Go de RAM, accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Sanragon 685. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, on est vraiment sur un processeur entrée de gamme, donc on ne sera pas sur le meilleur Xiaomi pour faire du gaming, on pourra faire des petits jeux, oui, mais les gros jeux vidéo, personnellement, je ne tenterai pas, parce que vous allez avoir un petit peu de latence, des bugs, donc on est vraiment sur un smartphone pour faire des petits jeux, aller sur les réseaux sociaux, regarder des contenus multimédia, on est vraiment là sur ce profil. Ensuite, en termes de stockage, on aura 128 ou 256Go, si ça ne vous suffit pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, on est sur un smartphone qui possède la certification IP54, alors ce n'est pas un smartphone qui sera waterproof contre l'immersion, mais bien entendu, contre des petites gouttelettes, donc c'est-à-dire s'il pleut, il fonctionnera toujours, donc ça, ça reste toujours intéressant, et bien entendu, contre la poussière. On a un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos, donc un autre bon point. On est sur une grosse batterie de 5000 mAh, avec de la recharge rapide de 33W. La marque expliquait qu'en 1h10, on pouvait recharger complètement le smartphone, et pour terminer, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, et une prix Jack. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, et bien ce Xiaomi Redmi Note 13 a été annoncé à 199€, donc oui, on est à 200€, donc c'est pour ça qu'on perd certaines technologies comparées au Game Pro par rapport au Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Voilà, pour ce prix-là, on était bien obligé de perdre certaines technologies, même si je trouve que c'est plutôt intéressant sur certains points, notamment, on a du 1800 nits, un écran à molette, du 120R, donc franchement, pour une personne qui n'a pas un gros budget, qui va avoir certaines de ses caractéristiques, on l'a sur ce Xiaomi Redmi Note 13. Ensuite, la partie photo, oui, ça ne sera pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on a quand même quelques petits bons capteurs, l'ultra-grantant, le capteur principal, donc ça reste quand même intéressant. Ensuite, en termes de processeur, tout ce qui est réseaux sociaux, regarder des contenus multimédia, aller sur YouTube, ça fonctionnera parfaitement, des petits jeux aussi, après les gros jeux vidéo, je ne vais pas vous le cacher, là, on n'est pas sur un gros processeur, mais bon, ça restera quand même suffisant par rapport au prix. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Xiaomi Redmi Note 13, dites-moi en commentaire s'il vous intéresse, ou est-ce que vous préférez plutôt la gamme Pro+, la gamme Pro, dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Redmi Note 13, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je plus une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.